Donc bonjour Rachid, cofondateur de la marque M. Poulet. Ben, que je regarde ! Alors on le refait ! Bonjour... Bonjour Rachid, cofondateur de la marque M. Poulet. Bonjour Manu, cofondateur de la marque M. Poulet. Ah, on en filme encore là. Alors M. Poulet, c'est un site participatif en fait de t-shirts où chacun peut envoyer un dessin sur le site, chacun peut voter, le commenter, et donc c'est un système d'élection du meilleur visuel sur des supports éthiques. Voilà, donc M. Poulet, ça a deux ans, on est deux, toute l'équipe de M. Poulet devant vous, et on est très contents parce que depuis décembre, on a ouvert notre première boutique où nous sommes présents aujourd'hui. C'est bon, mec. C'est bon, hein ? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors en fait, l'idée, c'était qu'on avait autour de nous des amis illustrateurs, dessinateurs de BD, donc des gens grosso modo dans l'image, et c'était cette idée de mettre en avant leur travail sur les supports en fait mobiles. Donc support qui est quel t-shirt ? Sortir en fait tout ça en fait des cartes en dessin. Voilà, après, de tout le côté éthique, c'est par rapport à notre engagement tous les deux aussi depuis quelques années, qu'on avait envie, quitte à commencer un projet, de vraiment faire les choses propres du début jusqu'à la fin. Alors, des financements occultes, d'abord, on peut pas parler là. C'est la base. C'est la base. Alors comment on a financé ce projet ? Non, non, en fait, on est partis tous les deux, et c'est vrai que pour commencer, du moins pour lancer la première production, c'est-à-dire, en fait, nous, on confectionne nos t-shirts. Pour lancer la première production, on a fait appel effectivement à des fonds qu'on appelle de la Love Money, qui est en fait des amis, des amis, voilà, qui nous ont supportés en fait au départ. Pour la première commande. Qui nous ont portés et supportés. Portés et supportés. C'est bien ça. On a des artistes de tout horizon, donc autant... De tout âge aussi. De tout âge. Autant, voilà, des dessinateurs un peu présents dans le monde de l'underground, comme Max Feff par exemple. Des graphistes de talent comme Stéphane Marant, qui nous a fait le carrément. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Des illustrateurs, pardon, pour enfants, comme Baké Miao. Des gens qui font de la BD comme Tim Kim Tu. Voilà. Et donc c'est plein plein d'artistes. N'importe qui peut nous envoyer ces créations, ces illustrations. Et derrière, c'est les internautes qui vont en fait voter et commenter. Parmi ces votes, M. Poulet, effectivement, va choisir parmi les 5 gagnants lequel ou lesquels vont être imprimés et être mis en boutique. Parce qu'en fait, le but, c'est d'avoir aussi... Garder une certaine ligne éditoriale. Donc après, j'ai envie de dire, c'est... Tout le monde peut gagner, du moment que c'est un visuel de qualité. Voilà. Et de bon. Parce que nous sommes le temple du bon. Chaque t-shirt est signé. Et chaque artiste est intéressé. Donc à hauteur de 2 euros TTC par t-shirt. Les t-shirts sont vendus dans le commerce à 30 euros. Voilà. Aujourd'hui, M. Poulet ne fait pas que du t-shirt mais aussi des sweats et des sacs qu'on peut voir derrière nous. Toujours sur le même principe. C'est-à-dire que, effectivement, c'est toujours les artistes qui viennent à poser leurs créations et leurs talents sur tous ces articles en coton. Il y a aussi notre... Voilà. Il nous regarde. Ce cher M. Poulet, c'est une sorte de référence. Et moi qui me reflète dans le Super Win. Au niveau de l'origine du produit, en fait, le coton vient du Burkina Faso. Ensuite, il est acheminé au Maroc où il est filé, teint et confectionné. Dans des ateliers agréés Maxablar aussi. Enfin, Flossert. On essaye d'avoir sur tout le produit une vraie démarche développement durable. On a enlevé le plastique de toute la chaîne, etc. Donc, ce qui fait que, effectivement, grâce à tout ça, ça fait un t-shirt ou du moins un produit de très bonne qualité par rapport au coton qui n'a pas eu de pesticides, etc. Donc, voilà, c'est un très joli t-shirt. On va se marier. Donc, les projets d'avenir. Les projets d'avenir. M. Poulet, tu peux peut-être en parler. Vendre plus de t-shirts, imprimer plus d'artistes, être présent partout dans le monde. C'est ça. M. Poulet, comme disait M. Poulet, effectivement, en 1926, lors de son tournoi d'échecs avec Gaspard Yurkovitch, suite à sa victoire, il a dit une phrase très belle qui était pourvu que ça dure, je crois. Oui, carrément, pourvu que ça dure. C'est ça. Merci. Salut. Ouais, là, je ne savais pas où t'allais, là. Ouais. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021